Musique Les métiers de l'artisanat sont aujourd'hui indissociables du quotidien des populations surtout togolaises. Regroupées en quatre grandes familles, notamment l'alimentation, le bâtiment, la production et les services, les métiers de l'artisanat dépassent aujourd'hui la barre des 500. Au rang de ceux-ci, figurent les artisans dont la spécialité se trouve être l'automobile, depuis son système électronique jusqu'à sa peinture, en passant par sa carrosserie. Relativement au système électronique, il est à la charge de l'électricien automobile. Ce dernier, elle espère en installation, réparation et entretien des parties électriques des véhicules automobiles. Il s'occupe du système électrique d'un véhicule, batterie, moteur de démarrage, alternateur, fusible, câble et connecteur et de tous les dispositifs qui fonctionnent grâce à l'énergie électrique. Mais que fait-il exactement ? Je fais le diagnostic, le scannage et autres, y compris les problèmes de laitisté sur les voitures. Ici, si on est en train de diagnostiquer, il y a un problème d'accélération. On fait l'analyse et si c'est possible à reparer, la pièce a changé. À ce premier artisan vient s'ajouter le carrossier tolier. Pour sa part, il se charge de remettre en état les carrosseries d'automobiles. Nous sommes des carrossiers. On redresse les carrosseries, les accidentés. On réforme les nuits et les pièces pour souder. Pour bien redresser une tôle endommagée, le tôlier se sert de deux outils fondamentaux, un marteau spécial et un tas. Le premier sert à frapper, alors que le second sert de masse de l'autre côté de la toile pour éviter le rebond sur le métal. Aussi et surtout pour faciliter la tâche au troisième artisan de cette chaîne de travail. Quand on redresse, il faut qu'on va mettre le feu sur ça pour pouvoir donner la force à l'aile, pour ne pas que l'aile la va bomber. Quand nous on finit de faire notre travail, on donne ça au peintre. En ce moment, le peintre va passer le mastique dessus. C'est une pâte blanche, on prend pour passer là où l'hôtelier travaille. Lui, il redresse les parties qui sont bombées. Après, nous on prend, puis nous on lave, on mastique. Sa finalité consiste à redonner un éclat vif et nouveau à l'engin. La peinture, ça couvre sur la mastique. Mais le vernis, c'est comme, on dirait, c'est l'eau blanche. Donc c'est ça qui fait que la peinture sort clairement, ça brille. Aussi, le peintre fait parfois usage du marouflage, un procédé qui consiste à masquer certaines parties de la carrosserie avant de passer la peinture. En tout, chacun de ces artisans, même si passionné par leur métier, sont confrontés à des risques quotidiens. Les difficultés que nous rencontrons, c'est le côté pièce de rechange. Souvent, tu arrives à détecter le problème, mais pour trouver la pièce, ça c'est difficile pour nous. Des fois, on est obligé de commander la pièce au Nigeria et au Ghana. Il y a beaucoup d'utilités qu'on rencontre dedans. Ça peut être que tu es en train de travailler, notre tuyau là peut trouver quelque part et ça prend feu. Par exemple, peinture noire, si tu as réussi ou bien tu n'as pas bien fait aussi, ça ne se fait pas voir. Il y a une peinture qui s'appelle peinture grise. Si tu ne sais pas faire, tu vas faire beaucoup de rêve sur ça. Vous êtes passionné par le monde de l'automobile, par la conception du système électronique des véhicules ou par la diversité de leurs couleurs, mais vous êtes aussi à la recherche de l'indépendance professionnelle. Cette chaîne d'artisans est forte pour vous.